Je suis Thomas Selignac, je suis le CEO et cofondateur de la société Golem.i, que je dirige maintenant depuis 2016, qui s'est créée à la suite de quatre années de recherche et développement sur le sujet de l'intelligence artificielle appliquée à la lecture automatique de texte. Je viens d'abord de la programmation et j'ai fait en parallèle une fac de philo à Nanterre en l'occurrence. Quand on construit de l'IA, ça nous aide beaucoup de se poser la question mais en fait l'intelligence comment c'est construit ? On est profondément inspiré par les théories linguistiques de Chomsky sur la manière dont notre IA analyse du langage et ce avec la même mécanique quelle que soit la langue qui est aussi tout simplement le fait que l'IA ça impacte beaucoup la société. À un moment donné ça modifie la manière dont on pense le travail, ça a un impact sur la manière dont on pense le rapport aux outils. Il faut penser ces modifications là, il faut penser ces changements, il faut leur donner un cadre, une réflexion, une discussion, un dialogue pour effectivement être capable de les apprécier et aussi pour être capable de mettre la technique non pas juste au service de la performance mais pour le bien commun en fait. Alors j'en suis venu à travailler plus spécifiquement sur la question du langage en IA, ce qu'on appelle le traitement du langage naturel, tout simplement parce que je trouvais que c'était l'endroit où se mélangeait le mieux en fait les sciences humaines et la technique. Et quand j'ai commencé à travailler là dessus, je me suis rendu compte que si on s'intéresse un petit peu à la SF, les mondes du futur semblent être tous dotés de machines qui nous comprennent, qui pourtant n'étaient pas encore disponibles sur le marché. On s'est rendu compte qu'en fait le vocal c'était intéressant mais qu'il y avait déjà énormément de choses à faire sur tout ce qui est purement textuel. Donc en particulier deux sources d'information dans les entreprises, le document et l'email. C'est tellement massif que globalement avec en plus la phase de digitalisation des entreprises qu'on est en train de vivre, qui même si en grande partie elle est derrière nous, elle est en train de passer dans une deuxième phase en fait qui est celle de l'IA, on se retrouve avec plein de données numérisées, plein de données qui sont accessibles et qui ont une particularité, c'est que puisque c'est du texte, c'est aussi ce qu'on appelle de l'information non structurée. Vous ne pouvez pas par exemple naturellement comme ça facilement créer une réponse automatique à un email. Aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, on peut faire ça. On peut avoir une IA qui reçoit un email, qui le lit, qui comprend de quoi ça parle, qui catégorise ces sujets qui sont évoqués, qui extrait les informations importantes, les dates, les lieux, les adresses, les prix, les caractéristiques produits, etc. de telle manière à pouvoir, dans un second temps, fournir une automatisation complète du traitement de la demande. Donc interagir avec un CRM ou avec un écosystème logiciel, proposer un brouillon de réponses, voire même répondre automatiquement et ce, en plein milieu de la nuit, en l'espace d'une minute. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement sur de l'automatisation, c'est souvent comme ça qu'on pense à l'IA, mais c'est insuffisant. On pense aussi au fait qu'on peut se permettre de lui donner des processus de relation client qui sont plus personnalisés, qui sont plus pointus, qui sont plus complexes que ce qu'on pourrait rationnellement donner à une équipe avec des taux de turnover qui sont ceux d'une personne et le temps de formation qu'il faut. Par exemple, avec la société Engie, on leur a mis à disposition Golem.ie pour traiter automatiquement les appels d'offres dans le domaine de l'énergie. Un appel d'offres, il y a un enjeu sur le fait de répondre assez rapidement d'une part, il y a aussi un enjeu sur la capacité à trier ces appels d'offres, c'est-à-dire à trouver ce qui nous intéresse vis-à-vis d'une stratégie économique et aussi effectivement, par exemple, à mettre de côté ceux auxquels on ne peut pas répondre ou qui ne nous intéressent pas. Les 30 à 70 questions qu'on se pose sur le document vont apparaître comme une liste en fait, dès lors que le document est lu par la machine. Vous venez de recevoir les 10 nouveaux appels d'offres qui sont apparus ce matin, vous les mettez sur la plateforme, la plateforme mouline, vous attendez à peu près deux minutes et à partir de là, vous recevez en fait une espèce de grille de lecture de toutes les questions que vous vous posez sur ces appels d'offres. Donc par exemple, est-ce qu'ils sont conformes vis-à-vis de vos attentes, la date limite de réponse, le budget, etc. Et vous allez non seulement pouvoir éliminer très vite ceux qui ne sont pas conformes vis-à-vis des caractéristiques techniques, administratives ou légales qui sont indispensables, mais vous allez aussi pouvoir, avec une vue d'aigle, prioriser ceux qui sont les plus intéressants pour vous, par exemple les budgets les plus importants ou les dates limites de réponse qui sont les plus proches. Dans le cas d'Engie, ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, ils ont réduit leur temps de lecture d'un appel d'offres de 75%, mais aussi, ça leur a permis d'intégrer toute cette data structurée qui sort des appels d'offres dans tous les process de data analyse de l'entreprise, que ce soit du prédictif, de la BI, de l'analytique, etc. On a une brique technologique qui est capable de transformer n'importe quel type de document en texte. Une fois qu'on a ce texte pur, on va faire ce qu'on appelle une analyse sémantique. Le cœur de la difficulté de l'IA est à cet endroit-là. Il s'agit effectivement d'avoir du texte qui va être catégorisé. Par exemple, si vous avez dans le texte des ambivalences, des ambiguïtés, des mots qui peuvent vouloir dire plusieurs choses, c'est à cet endroit-là que les ambiguïtés vont être résolues. C'est ce qui fait, par exemple, que le mot orange va vouloir désigner tantôt la couleur, tantôt la ville, tantôt l'entreprise. Cette désambiguïsation, elle va être faite à cet endroit-là. Ça va donner lieu à des catégories et à des informations extraites de manière très précise. Dans un troisième temps, on va le synthétiser. C'est-à-dire qu'on va transformer en fait de l'information qui est un peu trop fine. On va la regrouper de telle manière à répondre à des questions qui sont des questions qu'on se pose tous les jours dans le business. Donc, en fait, on transforme l'analyse sémantique en data actionnable. Donc, actionnable, ça veut dire qu'immédiatement, on va voir, par exemple, quel est le montant du budget, par exemple, ou encore, quel est l'ensemble des caractéristiques techniques nécessaires pour cet appel d'offres. Et quand on va voir ça immédiatement compilé de la bonne manière, en fait, ça va faire un rapport qui vous permet d'avoir la réponse vraiment immédiate et prendre une décision immédiatement. Et donc, c'est cette troisième phase, effectivement, qui transforme de la donnée massive sémantique en une information métier spécifique. Et on peut dire quelque part qu'il y a une quatrième étape qui est simplement la restitution sur l'interface. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les métiers, ils ont accès à une interface assez simple sur laquelle, en fait, il n'y a pas beaucoup d'écrans. C'est juste, je drag and drop, ça mouline, et puis je vois la restitution et éventuellement, je peux faire un export. Voilà. C'est rendre disponible aux métiers l'information, qui est aussi accessible par API, bien sûr, ce qui permet de faire des traitements automatisés, que ce soit en entrée ou en sortie. Le Natural Language Understanding, dont on a l'acronyme NLU le plus souvent, c'est une sous-partie du traitement du langage en IA, qui a pour spécificité le fait de catégoriser du texte. Donc, on peut faire plein de choses avec le texte en IA. Par exemple, on peut le traduire, on peut reconnaître de la voix, on peut synthétiser de la voix. Le NLU, ce n'est pas ça. Le NLU, c'est spécifiquement transformer du texte en information structurée de manière suffisamment claire et univoque pour que, effectivement, on puisse l'automatiser. Donc, pour le dire de manière un peu plus technique pour ceux pour qui ça fait sens, on transforme du texte en JSON et ce JSON, évidemment, donne lieu à des scénarios d'automatisation. Il faut savoir que depuis dix ans, à peu près, la forme d'IA qui est la plus répandue, c'est le deep learning, qui est une forme d'IA qui a plein d'avantages mais qui porte aussi en elle une problématique d'explicabilité, ce qui veut dire que quand on a un résultat, il n'est pas toujours évident de savoir pourquoi et comment. Chez Golem.ie, on a pris un parti qui est assez particulier, qui est celui de faire plutôt de la modélisation du raisonnement et de la modélisation du langage. Quand l'IA travaille, elle ne le fait pas à partir d'une reproduction statistique de schémas qu'elle a vu. Par exemple, on ne tague pas, on ne va pas labelliser du texte, jamais. Elle a une connaissance innée du langage qui est inspirée de Chomsky entre autres mais globalement de la linguistique. Et donc, quand l'IA va travailler, non seulement elle va fournir un résultat mais en plus elle va fournir une explication sur la manière dont elle est parvenue à ce résultat et ça va permettre effectivement assez facilement d'avoir de la rétroaction. L'imperfection de l'IA, le fait qu'elle ait des choses qu'elle ne puisse pas faire à 100%, ça va être traité à l'échelle du projet. Ça veut dire qu'on va avoir une montée en puissance de l'IA jusqu'au moment où on est satisfait et en fait on sait qu'on va avoir un taux de fiabilité, mettons, qui va atteindre un certain niveau. Ce qui est important c'est qu'on est systématiquement sur des taux de fiabilité qui sont supérieurs à ce que fait quelqu'un manuellement en moyenne. Donc on sait qu'on va avoir un taux d'échec mais il va être globalement plus faible. Dès lors qu'on est sur un traitement automatique qui est plus fiable qu'un traitement manuel, même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave parce qu'on ne fait qu'augmenter la fiabilité des traitements. Je pense qu'on est dans une phase de grande popularisation de l'IA dans laquelle en même temps on est un peu à cheval entre un besoin de pédagogie. C'est à dire qu'on ne comprend pas encore bien parfaitement ce que ça veut dire l'IA. Je pense qu'il y a une réclamation de la part de tous les acteurs pour avoir une compréhension qui soit claire, sans bullshit. Donc le futur de l'IA, il va passer par de la créativité. On a beaucoup beaucoup fait de deep learning ces dernières années. On va devoir être un peu créatif, avoir des nouvelles techniques qui émergent, des techniques plus solides, plus transparentes, plus écologiques aussi. L'écologie devient un sujet absolument fondamental et prioritaire. On ne veut pas pouvoir répondre à tous ces sujets avec les mêmes modes de fonctionnement qu'on avait avant. Et donc l'IA est un formidable levier pour réorganiser le travail, pour penser l'organisation du travail différemment et en fait pour faire beaucoup plus avec les ressources qu'on a aujourd'hui. Et ça va aussi avoir un impact hyper intéressant, c'est que pour tous les collaborateurs, on va passer un peu moins de temps sur l'exécution pure et beaucoup plus de temps sur le désir, sur le pourquoi, sur la raison pour laquelle on fait les choses. Et donc l'IA a un rôle à jouer dans ce que va vouloir dire le travail dans les prochaines années.